Bonjour à tous, je vous présente Daphne Alessian, directrice marketing pour HVL pour la France et Bénédux et je suis absolument ravie de vous accueillir dans cette belle soirée dans ce lieu à la fois bulcolique et innovant, vraiment une soirée qu'on espère à la fois instructive, enrichissante mais également conviviale et pour ça donc on vous a préparé un agenda que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Donc nous commencerons d'avoir cette soirée par une introduction et j'aurai le plaisir d'accueillir Charles Henry, directeur de la division Transformation Solutions and Health Services qui va rejoindre sur scène dans quelques minutes. Ensuite nous aurons la chance d'avoir, vous l'attendez tous, les résultats de cette fameuse étude, le club en 2023, Paroles de DSI, étude qui a été réalisée avec l'équilibre d'analyse PAC et Eric Baudet, senior analyse consultant, sera sur scène avec nous pour nous présenter cette étude. Mais on a vraiment voulu faire cette présentation pas seulement en monologue, on est en fin de journée, on a tous envie un petit peu d'interactivité et donc on aura un très bien de choses sur scène avec Charles qui restera bien évidemment avec nous et bien évidemment Thierry Corneloup, directeur commercial de la Vizio Archive Remake. Il nous rejoindra pour cette présentation. Ensuite nous aurons maintenant la chance d'avoir Stéphane Lianan qui est présent avec nous, qui vient du CRIP, enfin qui est au CRIP, d'ailleurs qui est au comité exécutif du CRIP. Il est également responsable du groupe de travail autour du cloud et il est bien dans le site insecurity d'autisseur chez GRT-Gaz et il nous fera un retour un petit peu justement par rapport à la conclusion de cette étude et quelle est le retour de l'expérience qu'il peut avoir au travers de cet advogé de son groupe de travail. Et enfin je vous présenterai toute la suite du programme de la soirée et je vous promets une très très belle surprise pour la fin et j'en dis pas plus. Pour l'heure, sous appraisement, je vous demande d'accueillir Charneloup. Bonjour Charnel, merci d'être là ce soir. Alors, avant toute chose, j'ai un tout premier challenge à te lancer. T'es d'accord ? Est-ce que tu peux nous expliquer en trois mots ce qu'est HPU ? Alors, je ne devrais pas jeter un pavé dans la mare aux pavillons des étangs, pour parler d'HPE, GreenLake. Mais, allez, je vais dire Edge, tout, et Clap. Pas mal, mais encore ? Si. Oui. Plus sérieusement, HPE, donc il n'est pas qu'un interprès, c'est un des leaders mondiaux de l'Aleti pour les entreprises et donc on fournit des solutions d'infrastructures, serveurs, stockage, réseaux, HPC, IA, etc. Finalement, pour pouvoir traiter les applications, charge de travail de nos clients, qu'ils que soient leurs types. Et puis les données, pour pouvoir valoriser le maximum ces données pour les entreprises et puis leurs données de la compétitivité et le meilleur adressage de marché. Ok, alors, tu l'as vu, au niveau du programme de la soirée, on a parlé du cloud en 2023. Et ici, on parlait un petit peu des origines du cloud de sa naissance. Et alors, j'ai appris hier que cela faisait 15 ans, et franchement, on n'a pas l'impression que ça fait 15 ans que tu évoluais auprès de celles d'Assemblée, nos clients, nos partenaires, nos systèmes, dans le milieu du cloud. Et je crois que tu as déjà un petit bilan, un petit exercice pour revenir sur ces 15 ans et les résumer en 4 grandes étapes que tu as vécues au travers de différentes expériences. Ce jour, ce que je propose, c'est le deuxième challenge, c'est d'essayer de résumer ces 4 étapes que tu as vécues. Tu es d'accord ? Ok. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Donc, 2008 à 2016, c'est la naissance du cloud computing et ses premiers pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, je peux passer des petits trucs pour moi. Voilà, super. En 2008, grosse période d'incubation, le cloud est arrivé et c'est des nouveaux et sexy. C'était simple d'utilisation. On pouvait accéder à des ressources IT de manière extrêmement rapide, avoir un modèle de paiement à l'usage, avoir une escalabilité vendue presque comme infini. Bref, une manière d'accéder finalement à des ressources informatives pour des responsables métiers et des responsables créatifs qui n'étaient pas connus jusqu'au l'ordre. On était plutôt dans une relation centre de coût de l'ADSI. On fait une demande, c'est analysé, etc. Et donc, il y a eu un avènement du cloud de cette manière. Ce qui a aussi été une perte de contrôle pour l'ADSI. Et c'est là qu'on a vu, en premier niveau, bimodalité, où finalement il y a eu un bon goût, il y a eu un peu de résistance. On a essayé aussi là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai participé à certains trucs d'ailleurs là-dessus, sur les premiers clubs dits souverains, numérgiques, cloud watts, ces choses-là. Et puis les plus grandes entreprises aussi du CAC, j'ai participé à la conception et à la désormais de certains gros clubs privés, où on mettait en place des CNP avec l'automatisation de l'orchestration. Et on mettait des clubs privés, avec plusieurs étapes qu'on a appris par l'échelle, puisqu'il y avait aussi un gros problème d'attention, de catalogue de services, toutes ces notions. Et voilà. Et puis c'était aussi beaucoup d'outillages best-of-breed, je le mets là. Donc c'était la complicité de, finalement, de choix des outils était problématique. Donc c'est ça, cette première période, cette naissance du cloud et le fait qu'il y ait une petite paire de fantômes qu'on a appelé de Shadow IT pendant très longtemps. Ouais, en effet. Et donc, on a vu sur le deuxième délaiode, 2016 à 2021, où là, les DSI décident de reprendre le contrôle, comment ils font ? Ben, alors comment ils font ? Il y a aussi un petit à peu d'échec, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu, finalement, pour reprendre le contrôle, il faut aussi que je puisse répondre à la même demande. Et donc, il y a eu plusieurs modèles. Le premier, ça a été de se dire, on va adopter une stratégie top-first. C'est là qu'on a vu beaucoup de projets d'immigration massive. Je fais du distance, je prends mon existant et j'essaie à tout prix de le migrer avec la plupart des ESN françaises qu'il y a, et puis qui expliquent qu'il y a des analyses des légimités, des outils. Bon, on pourra être 50-60% des banques d'autres que ça prendra en un an, qui aura un héros incroyable. Et puis, ça s'avère finalement quand même un peu plus complexe que prévu. Il y a des contraintes, des freins un petit peu divers. Et puis aussi, cette notion de pouvoir faire ça, ça demande de venir s'accoster à un modèle un petit peu rigide et de faire des choix de stack logiciel. Et là, on passe à un autre modèle de bi-modèle IT. C'est un bi-modèle IT technologique qui a créé aussi des scissions dans le modèle opérationnel de gestion des applications, des demandes IT, etc. Donc voilà, cette deuxième phase-là, c'est l'équipe pour reprendre le contrôle. Enfin, les DSI se sont positionnés pour fournir les mêmes services en migrant une partie, en essayant finalement d'avoir une adoption, une adhésion et une discussion avec les entités métiers pour fournir les solutions équivalentes. 2021-2023, l'avènement du cloud est là ? Alors, ouais, donc ça, c'est une période qui est de plus en plus intéressante, parce qu'on commence à avoir une grande majorité. Le DSI se positionne en fournisseur de services comme courtier, entre les services qu'ils peuvent fournir de manière efficiente en interne, entre ce qu'ils peuvent eux-mêmes aller déployer dans le cloud public pour les entités métiers, avec aussi des notions de show-back, de charge-back sensibilisées à la typologie du service. Et là, on voit deux types de contraintérêts, la gouvernance global, la problématique aussi de mobilité, de gestion des compétences, problématique RH, et puis surtout, dans cette maturité, il y a un certain nombre de fins sur lesquels on reviendra tout à l'heure, mais la sensibilité des données, le contrôle des coûts, on va retrouver les notions, bah, avec l'amnité se décentralise de plus en plus, des problèmes de latence, et puis, bah, tout simplement, les freins liés à l'écosystème d'un patrimoine IT existant qui est multigénérationnel, avec des silos, des complexités, des interdépendances applicatives, etc., qui créent des difficultés pour faire ça. Et donc là, on est dans une vraie période de maturité à cette période, où on va commencer à parler de cloud hybride, et puis le raisonner, finalement, plus par l'éligibilité en termes de modernisation d'une application de ces données, qui est mon page comme un choix stratégique d'une landing zone. Bon, en effet. La suite, c'est quoi ? Eh bien, la suite, ce que je te propose d'appeler, vu qu'on a fait venir des invités pour en parler, c'est pas d'avoir découvert tout de suite, et puis de voir ça avec nos amis de taille. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. On va chancer le plaisir de venir. Éric Bonnet vous appelle sur scène, ainsi que Thierry Corneboux, qui vont vous parler de certaines études. Là-bas, si tu veux, il reste de la place. Merci. Bonjour Thierry, merci. Je vais commencer par me présenter et peut-être présenter PAC. Alors, je m'appelle Eric Baudet, je suis responsable de tous les sujets cloud et infrastructures chez PAC. PAC, on est un cabinet de conseil et d'études de marché sur les services IT, et on se veut différencier de tous les grands cabinets d'études de marché, anglo-saxon, vous connaissez probablement, par notre ADN européen. On est présent dans 8 pays européens, et on veut se différencier en ayant une granularité de vision du marché. Tant qu'on parle du cloud, on ne parle pas du cloud aux Etats-Unis ou en Europe, mais on parle véritablement de ce qui se passe en France, ou en Amain ou en Intel. Alors ici, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter les résultats d'une étude qu'on a menée au début de l'été, en partenariat avec le CRIP et l'HPE, et l'objectif de cette étude était de mesurer l'état de maturité du marché français dans son adoption du cloud, mais pas seulement son état de maturité, quels sont les enjeux, quels sont les drivers, les moteurs pour l'adoption, et aussi quelles sont les grandes problématiques que les entreprises rencontrent aujourd'hui. Au lieu de vous faire un non-monologue et de vous présenter toute cette étude, d'ailleurs, si vous aurez tous les résultats dans un livre blanc qui vous sera distribué à la fin de la soirée, mais au lieu de montrer cette étude dans un non-monologue, on a eu l'idée de le faire plutôt sous un thème de discussion, où je vous présenterai quelques résultats, et ensuite il y a Charles et Thierry qui, eux, pourront répondre à comment l'HPE voit et réagit à ces problématiques rencontrées par les entreprises du marché. Donc, pour débuter, c'est une étude qui a été faite selon deux grandes méthodes. La première, c'est quantitatif. Nous avons interrogé 100 entreprises différentes, toutes tailles et tous secteurs confondus, avec comme objectif d'avoir une véritable vision de l'économie française. Mais encore plus important, ce n'est pas juste la quantité qui conteste, c'est la qualité des répondants. 100% des répondants étaient décisionnaires dans leur entreprise, dans leur choix de fournisseurs. C'est donc dire qu'on avait des interlocuteurs de haut niveau. Et en plus de ce questionnaire quantitatif avec un nombre de questions pour faire des statistiques, on a mené plus d'une vingtaine d'entretiens approfondis pour vraiment amener un élément qualitatif, amener des anecdotes et amener un peu plus de couleurs sur les enjeux rencontrés par les entreprises. Donc, pour commencer, déjà, en tant que cabinet d'études de marché, je suis obligé de vous montrer une diapositive avec des chiffres, c'est la taille du marché français des services IT. On est à plus de 50 milliards en France, mais vraiment l'idée ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on vit et on travaille dans un secteur fantastique. Les services informatiques sont attendus en hausse de 7% cette année. C'est quatre fois la croissance du PIB. Et sur les deux ou trois prochaines années, on attend des croissances similaires à plus de 5%, largement au-dessus du PIB. On l'a vu, si les coûts informatiques étaient historiquement un moyen pour les entreprises en cas de coût dur de réduire leurs coûts. Aujourd'hui, l'informatique, au contraire, est un véritable moteur, le moteur pour se transformer et pour répondre à des besoins opérationnels. Et pour ça, c'est le cloud, c'est le principal moteur. 2022 a été pour la première fois à représenter, les entreprises ont dépensé plus de 50% de leur budget IT dans des budgets cloud. Ça, c'est les services IT généraux. Donc, on parle du software, des services, de tous les éléments de marché, mais c'est pour vous montrer aujourd'hui que le fondamental, le moteur, c'est le cloud de la transformation. Première question, et je pense que c'est une des premières surprises de cette étude, c'est le niveau de maturité des entreprises. Charles nous mentionnait qu'on parlait de cloud depuis 15 ans. Je suppose que vous, en tant que professionnels, tous, depuis plus de 10 ans, vous avez entendu parler de CloudWatch et de l'énergie. Mais en fait, ça, c'est loin d'être la réalité du tissu économique français. On s'aperçoit qu'un tiers des entreprises ont aujourd'hui moins de 10% de leur parti applicatif sur le cloud. Et on a plus de 50% des entreprises qui ont moins de 20% de leur parti applicatif. Ce n'est pas un problème de volonté, mais j'ai une anecdote, c'est une grande entreprise de distribution qui dit j'ai une stratégie, mon avis, de 2018, cloud first. Si je peux, je vais faire du SaaS. Aujourd'hui, 5 ans après cette volonté d'aller au maximum dans le cloud, ils ont migré que 30% de leur application. Souvent, ce sont des applications qui ne sont pas métiers, ce sont des applications transverses qui sont possibles d'aller chercher en SaaS. Mais toutes les applications métiers ne sont pas nécessairement matures, doivent être réécrites, doivent être transformées. Et ça, ça prend du temps. Donc, véritablement, la première conclusion, si on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire, la maturité du marché est souvent souvestite. Je vais déjà passer la parole ensuite que vous achetez. Est-ce que vous voyez et comment vous appréhendez ce marché du cloud sur les professionnels ? Merci, Eric. L'un des premiers constats, c'est que l'adoption des modèles hybride s'accélère. Et je vais dire un chiffre, je vais dire deux fois d'ailleurs. Mais la première fois, c'est pour dire que 70% aujourd'hui des clients ont une stratégie de cloud qui est hybride. On ne retrouve plus ce mode complètement cloud-first. La plupart, c'est vraiment, effectivement, tout ce qui peut être aller chercher en SaaS ou pour l'innovation, on y va. Et tout ce qui est sur du gaz, du gaz, de l'efficient qu'on peut traiter en interne, etc. Très souvent, il y a vraiment une stratégie d'adoption, de placement des workloads sur lequel on reviendra. Et nous, 70% ont une stratégie hybride. L'autre constat qui est super important, c'est de savoir que l'entreprise est totalement distribuée. On parle souvent de page to cloud, vous l'entendez chez HPE. On a 50% des applications et des données qui sont créées en dehors du datacenter et qui parfois doivent être traitées directement en dehors du datacenter. Et ça, c'est un élément clé puisque ça amène un élément de complexité au cloud public qui lui est centralisé. L'autre point, c'est que le monde est hybride dans le sens où on a encore 70% des workloads et des charges de travail. On a vu un petit peu, finalement, ça relève des chiffres, Eric, qui sont encore on-premise. Donc ça, c'est un élément important parce qu'il soit d'ailleurs à lèche dans des datacenter en polo ou dans un cloud privé, où on va amener le même niveau d'automatisation, de gestion, on-prem, 70% sont encore on-premise. Du coup, l'écosystème est aussi évolué parce qu'avec 70% des workloads qui sont encore on-prem, qu'est-ce que font les acteurs du cloud public ? Eh bien, ils essayent d'attaquer ce marché. Comment ? Eh bien, en fournissant des solutions qui amènent leur control plane ou leur catalogue de services dans le web-prem, à l'opost, en tos, etc., etc. Et puis, les fournisseurs en prennent, les constructeurs, et voyons fournir des solutions, des modèles as-a-service qui amènent les attributs du cloud dans les solutions qui fournissent en prenne. Et donc, l'écosystème total change, incluant l'ensemble de l'écosystème technologique. Donc, finalement, la solution idéale, c'est quoi ? Et c'est vers quoi qu'on t'en va ? C'est une expérience consistante, permettant petit à petit de la portabilité native des workloads dans un monde multi-cloud, multi-platformes, multi-donants, en tenant compte du data first. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir avoir une gestion du provisioning unifié, de la gestion du run unifié, une gestion de la donnée hybridée. Et l'un des éléments clés de tout ça, et c'est là que les acteurs technologiques se transforment, c'est le fait de pouvoir avoir un couplage qui est lâche entre les différentes structures, le control plane, le data plane, etc. Et ça, c'est un des éléments clés parce que c'est ce qui va permettre, avec évidemment des instances cloud qui sont utilisées pour les charges de travail, mais c'est ce qui va permettre, finalement, d'avoir cette souplesse dans le modèle opérationnel et cette capacité de moins à porter des workloads entre différents systèmes. Et la bataille, aujourd'hui, dans le secteur de l'enjeu pour les grands acteurs, c'est ce qu'on se plaît. C'est l'expérience de consommation, le portail de la gestion, l'automatisation et l'orchestration. Merci Charles. Tu as parlé de cloud hybride, de cloud public, de cloud privé, mais une entreprise ne va pas sur le cloud pour l'élément technique. Donc, un des objectifs de cette étude, c'est de comprendre quelle est la motivation sous-jacente pour l'adoption, que ce soit de l'un ou de l'autre de ces modèles de déploiement de cloud. Et bien, il y a cinq éléments qui ressortent de nombreuses de nos conversations comme les principaux moteurs de l'adoption. Vous les avez cités ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que les trois premières, les trois premières raisons de loin pour l'adoption du cloud, l'agilité et la flexibilité opérationnelle, a été mentionné par 70 personnes des répondants comme étant la principale raison pour l'adoption du cloud. Le second, c'est l'accès à des solutions SaaS, ou l'accès à des nouveaux outils, d'intelligence artificielle, de big data, d'analyse de données. Mais en fait, ces trois raisons ne sont pas des raisons techniques fondamentalement. Ce sont des raisons opérationnelles de l'entreprise. Pour la première fois, le cloud n'est plus juste vu comme un outil pour améliorer l'informatique, pour optimiser les systématiques, mais véritablement vu comme étant un moteur d'amélioration opérationnelle de l'entreprise, amener des nouveaux services à ses clients, mieux comprendre ses consommateurs, ou accéder à des nouveaux outils pour pouvoir offrir des nouveaux services, ou accéder et mieux utiliser les données de l'entreprise. Enfin, il y a un élément évidemment important, d'un côté coût, c'est la modification du CAPEX à l'OPEX. On aurait fait cette même étude il y a quelques années. L'adoption du cloud était, ou l'une des principales raisons étaient les coûts. On nous disait, je fais sur le cloud pour mutualiser les coûts, pour réduire les coûts. C'est plus du tout le cas. On le voit, les trois principales raisons sont opérationnelles d'aller sur le cloud. En revanche, le côté financier reste important. Et le côté financier, pas nécessairement, je vais sur le cloud pour essayer de réduire, ma facture IT. Au contraire, on va avoir accès de nombreux nouveaux services, et donc on va pouvoir faire de nombreuses belles choses. Mais plutôt pour la flexibilité que cela amène. On arrive grâce au cloud par le changement de modèle, de CAPEX vers l'OPEX. C'est-à-dire au lieu d'avoir un investissement fixe, on peut l'avoir et de l'apportir, on peut plutôt le transformer en dépenses au PRHL. Ce qui permet beaucoup plus de flexibilité si on a des pics de demandes, des pics de workload, et de pouvoir aussi s'ajuster à nos besoins. Enfin, un dernier élément, et ça c'est nouveau dans les enquêtes, c'est que le cloud est de plus en plus vu comme une clé ou un nouvel outil pour pouvoir atteindre tous les objectifs de numérique responsable et de réduire sa consommation, ses émissions de CO2, pardon. J'ai un exemple d'une grande banque française qui me racontait que ça délicit ses 25% de ses émissions de CO2, et qu'elle a pour objectif d'ici 2028 les réduire à 50%. Dans ces cas-là, le cloud nous voit un atout majeur. Et pas simplement bouger ses infrastructures, ses workloads d'un cloud privé, d'un naturel public, mais aussi d'optimiser ses workloads où ça agisse. Fermer ses machines virtuelles la nuit quand on ne les utilise pas. Ou même, parfois, migrer des applications d'un data center d'AWS en Irlande vers celui d'AWS en France où l'énergie est plus verte. Tout ça pour dire que désormais, le cloud est vu comme un vecteur d'un outil supplémentaire pour pouvoir réduire ses émissions de CO2. Donc, on a énormément de moteurs, on a énormément d'attraits du cloud. Mais évidemment, si on est une maturité, on l'a vu au début, qui est assez faible. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même trois grands freins à cette adoption. Et le premier, c'est un problème de main-d'oeuvre qualifiée. On a de nombreux sujets qui sont en forte croissance. Les data scientists, la cybersécurité, et même si on parle plus de cloud, des acteurs de DevOps, où c'est des métiers spécifiques, nouveaux, en très forte croissance, on a un manque de main-d'oeuvre qualifiée. Et pour les entreprises, surtout de plus petite taille, qui n'ont peut-être pas une marque et un attrait pour les jeunes employés, c'est une vraie problématique. Et c'est là où les ESN, les grandes sociétés de services informatiques comme HPE, ont un vrai rôle à jouer en amenant ces compétences et en étant vraiment attractifs pour les jeunes ingénieurs. La deuxième vraiment problématique du cloud, c'est la complexité. Charles a mentionné, aujourd'hui, on commence à vivre dans un monde hybride. C'est plus juste le cloud public, cloud privé, mais on ajoute du cloud sourain, on ajoute du edge. Et cette complexité, ça donne des coûts supplémentaires. Mais surtout, après une phase où on a ouvert un peu le cloud aux entreprises en disant, voici les nouveaux services, on les a laissés, les utilisés, on s'aperçoit qu'on a des consommations qui ont été mal utilisées et des coûts qui ont explosé. Et ça, dans ce cas-là, c'est vraiment, on arrive à une étape où il devient extrêmement important, pas juste de migrer vers le cloud, mais d'avoir une gestion totale de son environnement et de commencer à mesurer la consommation pour pouvoir mieux l'optimiser. Enfin, un élément qui est clé, c'est tout ce qui est sécurité et souveraineté des données. En France, c'est particulièrement vrai. C'est pour des questions géopolitiques, mais aussi pour des questions souveraines. C'est un véritable sujet. Et on a de nombreuses solutions, cette cloud-là, qui se développe. En revanche, on s'aperçoit que l'appétit est là, mais qu'un cadre réglementaire est encore pas complètement défini. Et donc, ça reste aujourd'hui plutôt un monde privé-public, comme un monde souverain, où on a des promesses pour demain, mais qui ne sont aujourd'hui pas encore complètement finalisées. Maintenant qu'on a vu un peu les principaux moteurs de tous ces challenges, je voudrais vous passer la parole pour vous dire vous comment vous les abordez, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ceux-là, et comment vous les adressez ? Je vais essayer de mapper les différents éléments de la proposition de valeur d'HPE GreenLegg sur les différents enjeux, j'ai déjà fait un point que tu as pu évoquer. On a lancé les premiers modèles d'H-Services il y a un peu dix ans. HPE GreenLegg, par exemple, une marque de cinq ou six ans, qui a énormément évolué à travers le temps. La première chose qu'il y avait, c'était un modèle économique. Cette capacité, finalement, à amener une flexibilité à la bourse comme à la baisse, à avoir un modèle de réserve capacitaire, parce qu'il y a une infrastructure qui est dédiée, donc forcément avec des limitations par rapport à ça. Mais quelque chose qui suit vraiment la consommation, qui est dédiée sur investissement, qui est basée sur une facturation, qui est claire, qui dépend des métriques ou de la charge de travail, etc. Qui liste les investissements, qui améliore le cash flow. Voilà. Donc tout le modèle économique est quelque chose qui est, depuis le départ, présent avec les autres services d'HQ. Un point, tu as parlé des problématiques RH et de compétences. L'excellence opérationnelle, c'est quelque chose qui est clé. De pouvoir, un, déjà, de respecter les meilleurs niveaux de services sur les solutions, d'un point de vue maintien, qu'on est sur l'opérationnelle. Mais aussi, pouvoir accompagner sur les étapes de PIB et de RUN, avec soit donc du consulting, de l'intégration, du service managé, d'HPE ou de son réseau de partenaires, pour pouvoir aider à cette problématique de compétences. Là, tu as parlé aussi de règles de confort, etc. Alors, on gomme du départ, de toute façon, certaines problématiques, puisque, en restant à une presse, on permet d'avoir des contrôles sur la donnée qui est un actif clé d'entreprise. Et puis, certaines règles de confort, etc. Mais, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les acteurs d'Etat, qui peuvent, par exemple, se lancer dans des offres claves, qui peuvent, par exemple, se lancer dans des offres claves, puisqu'il y a le moteur de certains claves, avec... Non, non, on ne peut pas faire ça. ...qui sont déposés leur environnement côté seconde clave, etc. Donc, on travaille fortement au respect des règles de conformité et le suivi de la régulation là-dessus. L'un des autres points, c'est que le cloud, sans une véritable expérience de consommation, ce n'est pas un vrai cloud. Donc, en fait, depuis quelques temps, on a lancé un truc qui s'appelle HPE du Nectar Platform, qui est là, qui est le portail de gestion de l'ensemble des infrastructures, des services, du phinox, de la maintenance prédictive, etc., etc. On dirait un petit mot après sur certaines parties de ça. Mais la plateforme et la gestion à travers un portail du provisioning, du run, des infrastructures, des services, de la facturation, du show-back, etc. est clé en termes d'expérience de consommation pour vivre la même chose qu'une véritable expérience cloud. Il y a la notion d'automatisation, d'orchestration, d'intégration, d'intégration si il y a un écosystème hybride. Le cloud public existe, il faut pouvoir le regarder. Il y a la notion de visibilité et de contrôle transverse. On a une capacité, à travers nos solutions, à pouvoir agréger les coûts du cloud public, et ce HPE Green Egg, d'avoir une visibilité et un contrôle sur l'ensemble des services de l'entreprise, où qu'il se trouve, edge cloud, cloud public, privé, etc., etc. Donc ça, c'est un des éléments clés. Et pour finir, l'un des éléments le plus structurants de la proposition de valeur du cloud public, c'est l'innovation. C'est cette capacité à pouvoir sortir des services dans un catalogue, qui sont des services innovants de Big Data, d'IA, de ML Ops, de pouvoir faire du DevOps avec tous les pipelines CIC qui existent en termes de développement, comme ça, clé en main. HPE, on a compris ça, et depuis au début, on faisait que du hardware à des services. On a porté un modèle économique sur des infrastructures. Maintenant, on a plus de 260 unités de facturation sur des workloads spécialisés. On vend des solutions claves. Et ça, c'est quelque chose qui est clé, puisqu'on se concentre sur le workload, on se concentre sur la solution, on ne se concentre pas forcément sur l'infrastructure sous-jacente. Ce qui répond à un des points dont tu parlais, qui est le CAPEX-OPEX, qui est plutôt finalement une notion de règle comptable. En réalité, c'est comment soit on vend un service, ou l'OPEX, dans un modèle de souscription, on ne parle que de service et pas des assets tangibles qu'il peut y avoir en dessous, soit l'équivalent, mais dans un modèle où on regarde les assets tangibles, où ils font partie du contrat, et où on peut faire du CAPEX, alors qu'on est dans un modèle qui respecte le modèle économique du as-to-service. Avec ça, tous ces ingrédients sont au cœur de la solution HPE-Guinec, de ce qu'on peut vendre. Tu soldes au clafond sur la partie IaaS, PaaS, SaaS, et ça répond normalement à tous les enjeux et tous les freins que tu as pu évoquer. C'est très clair, merci. Il y avait un petit mot, pardon monsieur, je t'ai oublié Thierry. Parce que, d'ailleurs, on va parler, l'éco-responsabilité est un élément clé, pardon, pour HPE, et HPE-Guinec et le as-to-service est un élément clé de l'éco-responsabilité. Thierry, tu veux nous en dire un mot ? Ça va, oui. Merci pour la transition spontanée et tout. Vous voyez donc, là vous voyez sur ce cercle, finalement, le cercle vertueux de l'économie circulaire, et donc de notre approche de numérique responsable. Alors, je ne vais pas m'attacher, évidemment, sur la partie conception, parce que là, c'est d'un point à l'année qu'il travaille, mais finalement, dès la partie sub-achète, on commence à intervenir. J'ai peut-être un client de service qui nous a un peu chargé, en me disant, les services que vous avez délivrés pour moi, je veux qu'ils commencent des usines. Et donc, des usines, je veux qu'on puisse commencer à packager un certain nombre de choses pour que je n'ai pas à faire chez moi, et surtout pour minimiser, ça peut paraître un détail, mais pour minimiser le nombre d'emballages que vous avez déplacé et l'amener sur l'usine. Donc, on en est même à se poser des questions, comment on peut faire du zéro carton ? Il faut donc avoir quelque chose qui sera complètement packagé et qui reste sécurisé. C'est anecdotique, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, on va avoir de plus en plus ces demandes-là. Après, sur la partie pose de service de façon plus traditionnelle, on agit, nous, avec les solutions à trois niveaux. Comme ça, je ne vous dirai pas de trois niveaux. Ça, j'ai dit trois. Le premier niveau, finalement, c'est la phase amont. Pour ceux qui connaissent les NEC, le principe est assez simple. On va fournir à nos vivants une infrastructure qui sera alignée avec ses besoins connus, plus certaines capacités de la terre, j'aimerais plus tard. C'est un changement de modèle assez structurant par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, parce que finalement, les gens avaient leurs habitudes de surprovisionner au départ. Toute cette technique qu'on n'a pas eu besoin de construire, évidemment, ça va venir améliorer notre bilan carbone, parce que j'ai l'habitude de dire que finalement, l'IT qui a le meilleur bilan carbone, c'est celui qu'on n'a pas eu besoin de construire. Il n'y a pas de copyright pour réutiliser cette expression-là. Et puis après, deuxième point, c'est le run. Alors le run, finalement, comment on fait pour l'optimiser ? On y viendra après. On a une plateforme aujourd'hui qu'on est en train de développer sur la sustainability. Mais d'une façon générale, Greenlight Central, qui est un widget, finalement, de la plateforme dont Charles nous a parlé tout à l'heure, vous permet de suivre au quotidien la consommation et donc d'ajuster la consommation. Donc ce qu'on fait au départ, ça va rester vertueux. Et on est une équipe qui vous accompagne pour être sûr que vraiment, l'IT est toujours en ligne avec vos besoins et pas plus. Et puis le troisième point, c'est ce qui se passe à la fin du contrat. En principe, le service et les assets ne vous appartiennent pas. C'est souvent une galère, d'ailleurs, quand il faut vous en débarrasser à la fin. Là, c'est nous qui récupérons les éléments. Et donc, ces éléments sont emmenés sur une usine qui fait du surcyclage. Alors, j'insiste sur le terme surcyclage. On ne fait pas du recyclage, dans le cas très peu. Surcyclage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que près de 90% des équipements HPE ou non-HPE qu'on récupère, qu'on traite dans cette usine, sont mis sur le second marché. Et ça, si je faisais un tout petit point de publicité, le cas particulier des serveurs ProLiant, je crois que ça monte à plus de 95%, ils sont remis sur le second marché. Et c'est un élément qu'on nous demande de plus en plus, d'ailleurs, dans les sociétés, qui nous demande maintenant d'avoir une pension des équipements en libre, qui soit après la seconde. On repasse la parole pour la suite. Ah oui, ah oui, je vous l'avais dit, je vous en parle. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, qui va être également disponible sur la plateforme, qui est disponible sur la plateforme, qui va pas mal évoluer dans les prochains temps. C'est vraiment un outil de pilotage. Et quand on a montré ça, on est partenaire avec un événement qui va avoir lieu bientôt, avec les directeurs financiers. Quand on a parlé de ça aux directeurs financiers, on dit, mais c'est vraiment de ça dont on a besoin. C'est un outil qui est capable de suivre le bilan carbone et ma dépense d'énergie au sens large pour donner la data center. Donc ça, ça veut dire être capable à tout moment de pouvoir faire le bilan, mais également être capable de faire des recommandations sur le meilleur placement de la donnée. Donc l'idée intérieure, c'est d'être capable même de pouvoir jouer sur des data centers entiers. Tu parlais tout à l'heure, finalement, d'avoir des gens qui de plus en plus se disent, bah tiens, moi j'ai des équipements qui sont en tel data center, est-ce que j'ai pas intérêt à les ramener en France de l'énergie ? Donc ce sustainability d'ajout, et j'ai dit sans délire, est déjà disponible, mais je vous invite à suivre pour les différentes évolutions. Alors, je t'en prends la parole. On a parlé de cloud public, privé, hybride. Je vais vous montrer, en fait, l'état du marché tel qu'il est aujourd'hui. Alors, on a, en fait, comme Charles le disait en introduction, 70% des entreprises qui utilisent un cloud hybride, majorité privée, avec un lieu public ou un investissement. Aujourd'hui, on est à moins de 10% des entreprises qui ne font qu'un cloud privé. et 23% qui font 100% de cloud public. C'est donc quand même un petit cas. Une chose intéressante ici, c'est qu'on nous montre vraiment, ah, en fait, ce que vous nous montrez ici, c'est une image incantée. Mais on vient d'un monde de cloud privé, et demain, on sera 100% public. C'est pas totalement le cas. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on se montre hybride. Il faut parler, pas juste public, privé. On va ajouter du souverain, on va ajouter du hedge, mais aussi, même au sein du public, on s'aperçoit qu'on va beaucoup plus finement, désormais, pour essayer d'optimiser les outils et les services qu'on nous propose. J'ai, par exemple, en tête une grande maison d'édition française que vous connaissez tous, qui a en plus des magasins dans toutes les gares de France, ils nous disent, nous, on fait un mix public-privé. Mais en public, on peut pas mettre nos données de maison d'édition sur Google Cloud, parce que ça va être un concurrent. Sur nos boutiques où on vend la distribution, on peut pas mettre nos données sur AWS, parce que c'est un concurrent dans la distribution. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'on va dans un monde hybride, pas juste public-privé, mais multicloud, où, en fait, chacune des workloads, chacun des parcs applicatifs va être réfléchi en fonction de l'utilité et de la sensibilité que l'on a. Et donc, ce monde, il est hybride, et il est hybride pour le rester. Non seulement on a besoin d'optimiser chacune de nos applications pour savoir où est l'alimentation la plus optimale, mais si on demande aux entreprises, ben, est-ce que vous faites confiance au programme public pour toutes vos données, c'est un deuxième chiffre qui, moi, m'a marqué plus, 71% d'entre elles disent qu'il y a au moins certaines données qui n'ont jamais d'un programme public. Si vous vous rappelez de la diapositive précédente, 21% des entreprises sont 100% cloud public. C'est-à-dire que le delta, désormais, le 20 et 71 est très faible. Donc, on est dans un monde hybride, et on est dans un monde hybride qui va pour rester, où beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, maintenant, vu la moitié d'entre elles, 55%, ont trouvé ce juste équilibre entre les différents cloud providers. Malheureusement, ben, ça, ça a décorrelé. Et juste avant, Thierry, comment vous gérer ce multiple environnement ? Est-ce que HPE a cette solution, et comment vous offrir cette visibilité ? Oui, donc, nous, effectivement, comment on gère ces 50 membres de cloud ? On a parlé depuis tout à l'heure de votre avis, et les gens savent que, on est palergique au cloud, au sens large. Et non seulement on est palergique, mais en plus, on aide un certain nombre de nos clients à, finalement, trouver la bonne trajectoire. On a développé une méthodologie, j'appelle, il y a quelques années maintenant, basée sur la méthode des CISER, qui permet de classifier, de scorer les workloads, pour savoir, finalement, quel sera le placement le plus optimum. Donc, ça veut dire que, non, c'est très facile de faire comme ça, parce que vous êtes tous plus ou moins confrontés à ces sujets-là. Mais, on aide également à trouver toutes, chacune des méthodes qui va mener vers un cloud public, un cloud privé, rester dans le data center, ou quelle que soit la méthode ou le placement de la donnée qu'on verra. Et, j'ai en tête avec, je vais plagier à Pauline Flamand, qui est CITIO du groupe Michelin, dont je disais une interview il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous empie de le faire, c'est très intéressant, un très crillon de vérité. Et j'ai obtenu une phrase, j'ai bien une phrase un peu souvent, vous avez pu le voir, et elle dit, à un moment donné, on a très longtemps parlé de Cloud First, chez nous, chez Misma, on dit « Cloud First d'être notre vie ». Donc, elle décrit vraiment tout ce cheminement qui a été fait, les évolutions RH, tout ce dont tu as parlé. Et ça, c'est notre travail au quotidien, d'accompagner nos clients sur cette trajectoire. Après, je te redresse, Laurence. Donc, on a visiblement, selon des brides et la capacité, ça amène quoi ? Ça amène une complexité supplémentaire et souvent des coûts supplémentaires. On a questionné, on commence vraiment à avoir un premier retour d'expérience sur longue période. Alors, lors de cette étude, on a questionné les entreprises sur quelles étaient leurs dépenses en Cloud, pas par rapport à ce que c'était apparent, mais par rapport à leur budget initié, par rapport à ce qu'elles avaient prévu dans leur communication. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on devait dire en crève, leur coût aujourd'hui est largement supérieur à ce que c'était précédemment. J'ai une anecdote d'une entreprise qui a eu un contrat de ProSoft Azure, un contrat pluriannuel sur quatre ans, qui a été renouvelé en janvier 2023 cette année. Le ProSoft a été très simple, un tiers de la hausse, c'est l'inflation, un tiers de la hausse, c'est l'électricité et un tiers de la hausse, c'est l'euro d'euro. 50% de la hausse. Personne, il y a trois ans, elle a mis ça dans ses budgets. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des coûts qui explosent. Et si ces coûts explosent, c'est aussi parce que le cloud est très populaire. La raison principale pour l'explosion de ces coûts, ce n'est pas les hausses de prix, c'est en fait l'utilisation et la consommation qui est beaucoup plus élevée de prix. Parce que souvent, mal mesuré. On a donné accès à tous ces nouveaux services, mais on ne mesure pas nécessairement l'utilisation qui en est faite. Et alors, l'optimisation et la gestion de ces coûts et la consommation est extrêmement importante. On a aussi, je vais vous abonner le chiffre, mais c'est important, Thierry mentionnait la plateforme Greenops, Finops que vous aviez ou que vous venez de lancer. 9% seulement des entreprises sont aujourd'hui équipées de plateformes Greenops et 25% d'une plateforme Finops. Donc, on s'est équipé en cloud, on a des usages points exposés, les coûts ont suivi. Et aujourd'hui, on devrait rentrer dans une seconde phase qui est plutôt une phase d'optimisation, de mesure de ces consommations plantes. Et alors, comment vous répondez à ces grandes problématiques, ces coûts qu'ils causent pour vous ? Je dirais que ça va se situer en deux phases. Il y a une phase, Charles l'a expliqué, notre ADN de The Service, finalement, c'est ce qui est présenté ici. C'est la façon dont on a pensé The Service au départ et de la fourniture d'IT dans un modèle un peu plus flexible. Donc, je reprends l'image que je donnais tout à l'heure. Sur la partie de gauche, je pense que je ne secretais personne. Traditionnellement, nos clients ont l'habitude de dire, je sais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, je vais faire un appel d'offres et je vais le projeter à 2, 3, 4, 5 ans, avec une croissance hypothétique en fonction de ce que j'ai vu dans le rétromiseur. Et donc, toute la partie en jaune, évidemment, je fais une acquisition, mais qui ne va peut-être jamais me servir. Donc là, déjà, c'est quelque part une perte d'argent. Donc nous, depuis le départ, on s'est dit, on va procéder différemment. On va partir de ce que vous connaissez, on va vous mettre une réserve capacitaire. Et la suite, elle ne viendra que si c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Et il n'y a pas d'obligation d'y aller. Par contre, nous, on a pris un engagement avec nos clients depuis très longtemps, depuis qu'on a commencé à travailler dans ce monde-là. On a pris un engagement de prix. Ça nous a d'ailleurs assez cher sur les deux années moins. C'est pas cher. Mais en tout cas, on a tenu cet engagement. Malgré les hausses de prix, on a tenu bon, parce que c'était notre ADN, c'était notre volonté d'accompagner nos clients dans ces périodes un peu difficiles. Donc quand on avait besoin de réalimenter des ressources sur les contrats existants, on a respecté cet engagement de maintien de prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est défini au départ. On a une grille tarifière. C'est notre engagement quantité. Et puis, ensuite, on a travaillé sur la partie outillage. On a parlé de GreenMake Cloud Platform. On a parlé tout à l'heure de GreenMake Central. Là, ça, vous en avez finalement une vision. Et là, c'est vraiment l'outil de Finops. Donc on a fait quelques copies d'écran. C'est un outil qui permet d'avoir différentes vues. Ça va être, on peut avoir une vue exec. On peut avoir une vue très opérationnelle. Essayer de matcher, par exemple, l'utilisation avec des projets, avec des départements d'entreprises. Et puis, on peut avoir aussi une vue sur la gestion de la capacité. Et ça, c'est clair, tu l'as dit. Le Cloud, c'est un peu ce piège finalement. C'est tellement facile que les gens vont aller consommer, consommer. Donc, si on ne contrôle pas, c'est la porte ouverte à toutes les dépenses, évidemment. Donc, c'est absolument indispensable d'avoir ce type d'utilage qu'on n'avait pas au début et qu'on a rajouté pour justement rendre possible ce contrôle des coûts. Et rendre visible, c'est déjà un peu contrôlé. J'aime bien. Alors, je vais prendre la parole pour la conclusion un peu de cette étude. Il y en a deux. La première, fondamentalement, c'est véritablement quelle est la conclusion pour vous, l'utilisateur final d'entreprise. Donc, vous parlez du marché, des solutions, de l'état du Cloud aujourd'hui, du marché du Cloud aujourd'hui. Mais pour vous, entreprise, pour avoir une migration, une adaptation réussie, il y a trois facteurs de succès. En tout cas, parmi ceux qui ont eu du mal, il y a eu trois facteurs déjà. Le premier, c'est une mauvaise anticipation. En tout cas, ne pas mesurer la consommation des lignes. On l'a dit aujourd'hui, on commence à avoir des premières mauvaises surprises. On commence à avoir des premiers workflows qui sont rapatriés du Cloud public vers le Cloud privé. Et on a des coûts qui explosent, des consommations qui explosent pour deux tiers des entreprises. Et donc, c'est véritablement de bien anticiper ça et de bien le mesurer. Le second élément qui est absolument clé, c'est les ressources humaines. Un projet de migration et de transformation Cloud, c'est certes de l'IT, mais c'est avant tout changer la façon dont le travail des équipes. Et c'est de nombreux employés qui vont devoir changer de métier complètement. Donc, une transformation réussie, c'est une transformation qui implique les équipes. Donc, vous pouvez projeter ou vous devez projeter vos équipes, vos ingénieurs qui font de l'ITU toute la journée. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain, dans trois, cinq ans dans un monde de DevOps ? Et pour avoir véritablement les employés qui en battent dans le projet et qui ne soient pas un frein, il faut véritablement les prendre en compte et leur donner des perspectives, notamment formation. Parce que c'est le monde de demain et pas comme celui d'hier. Enfin, au sein d'une entreprise, c'est l'organisation qui est très importante. On l'a vu, les transformateurs d'adoption du Cloud, on a parlé technique, mais c'est pas la technique. C'est les outils, c'est l'innovation que ça amène pour le métier. Et bien, dans ce cas-là, il faut briser les silos de l'entreprise. Il faut que le métier participe aux réunions de travail. Les vendeurs de technologie Cloud s'adressent de plus en plus aux PDG, aux directions opérationnelles et non plus simplement aux directions informatiques. Parce que c'est comment je peux vous aider à changer la façon dont vous agissez. Et donc, c'est extrêmement important, pas juste prendre en compte le LH, mais changer et briser ces silos pour tout le monde travaille ensemble. C'est les trois points, véritablement, pour avoir une migration cloud réussie. Je vais terminer par les conclusions qui sont les quatre points clés qui ressortent de cette étude. Il y a des grandes enquêtes qu'on a menées sur un temps. Si vous avez bien écrit, il n'y aura rien de nouveau ici. Mais le premier, c'est que le marché est loin d'être nature. On n'est qu'au début d'une longue évolution, d'une longue marche. Et beaucoup d'entre vous, si vous disiez, j'ai un déprime, ce n'est pas le cas. Il reste beaucoup de tout le chamin à faire. Le deuxième, c'est 50 nuances de cloud. On ne parle pas de 1 cloud, mais de 50 nuances. Et ça, c'est extrêmement important pour vous, en tant qu'entreprise, de bien définir qu'est-ce qu'il vous faut. Et ce ne sera pas une solution, mais une multitude de solutions. Et donc, il vous faut un partenaire pour pouvoir vous accompagner. Ensuite, c'est la consommation. Viens penser à cette consommation, la mesurer. Et donc, en vous faisant accompagner, essayez d'avoir cette observabilité complète de votre environnement, ou plutôt de vos environnements. Et pour finir, c'est que le cloud, et ça c'est nouveau, a un véritable jeu ou une véritable carte à jouer dans vos stratégies de diminution de gaz à effet de serre. Ça a véritablement un impact. Et souvent, c'est aujourd'hui pas encore suffisamment pris en compte. Et donc, c'est de commencer à le penser, à le prévoir comme ça. Et pour que ce soit un succès, mesurer la consommation. Parce que si on a des consommations qui explosent, on ne pourra pas obtenir de nos éléments en jeu. Donc évidemment, tous ces résultats de ces études, des anecdotes, sont racontés dans un livre blanc. Je vous le rappelle, ça va vous être distribué à la fin de la soirée. Donc, je vous invite tous à en prendre une copie pour la maison. Et puis, je vais repasser la parole à Daphne pour la suite du programme. Merci beaucoup Éric, merci Thierry, merci Charles pour cette présentation absolument captivante sur les résultats de cette étude et de la vision de HPE. pour répondre en effet à tous ces nouveaux enjeux. Je vais voir maintenant le plaisir d'accueillir Stéphane Galland. C'est Stéphane qui est aujourd'hui comité exécutif du CRIP et qui va nous faire part de son retour d'expérience. Il anime un groupe de travail au sein du CRIP autour du cloud. Et donc justement, sur quoi travaille ce groupe de travail ? Quelles sont les conclusions de ce groupe de travail ? Qu'est-ce qu'il va venir ? Et puis, ça sera intéressant aussi de le faire réagir par rapport aux résultats de cette étude. Le tout interdit évidemment à Charles. Et voilà, c'est là. Allo ? C'est bon ? Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Peut-être avant qu'on rentre sur les conclusions, le groupe de travail cloud, etc. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le CRIP ? Son ADN ? Et puis finalement, l'influence sur le marché ? Comment ça sert aux grandes entreprises qui a l'air ? Donc, le CRIP, c'est une association qui a été créée en 2007 par Philippe Sasso. Donc, le but, c'est vraiment de rassembler ces pairs. Donc, en fait, tous les responsables de l'IT, d'infrastructures, de production, d'exploitation, et leurs équipes. Donc, vraiment, le but du CRIP, c'est de voir les retours d'expérience, d'avoir les retours d'expérience de ces pairs. De s'enrichir, en fait, de partager toutes les bonnes expériences, surtout les freins qu'il y a eu, les mauvaises expériences, pour essayer de ne pas les répéter ou au moins prendre conscience de ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, c'est vraiment un endroit où on partage, on a un réseau d'entraide, on peut poser des questions, les gens répondent. Donc, c'est vraiment un lieu où on peut vraiment récupérer de la matière. On fait pas mal de rétextes sur des solutions, ce qui nous permet de déménager les plus et les moins de chaque solution dans le contexte de chaque entreprise, parce que chaque entreprise est différente. Mais en tout cas, ça donne une bonne vue de ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, du coup, de suivre les consommations qui sont opérées chez chacun. Donc, chacun a son rythme et chacun a ses priorités. Et donc, on échange sur comment, qu'est-ce qui a été fait en premier, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a... Les premiers, les adopters, en fait, sont les solutions. Donc, le tout, c'est vraiment de valoriser toutes les expériences et de faire sa veille, en fait. Donc, aujourd'hui, il y a 350 adhérents et 13 000 membres qui participent au niveau du CRIP. Donc, ça fait une bonne participation et un bon éventail. Et pour parler de travail, quel est ton... c'est quoi ton rôle au sein du CRIP ? Tu participes à certains groupes, mais puis d'ailleurs, peut-être aussi au sein de GRP-Gaz, particulièrement. Donc, au sein de GRP-Gaz, je suis en charge, en fait, de tout le cadre de maintenance en fonction de sécurité. J'ai participé aussi à la mise en place de l'organisation autour du DevSecOps, donc avec l'infra-cloud, où ma présence, en fait, au fil sur ce GT, donc sur le groupe de travail. Donc, euh... et je copilote, en fait, le groupe de travail sur les stratégies qu'il y a. Donc, euh... le but, comme je disais, c'est de partager quand il y a... 15 aides de groupes de travail. Et donc, moi, j'en ai un avec quelqu'un qui me peut dire. Alors... On a, euh... bah, à travers la soirée, fait une petite rétrospective, puis après, on vient de parler de 2023, avec, euh... qui a donné l'analyse PAC. Euh... Finalement, au sein du CRIP, au sein du groupe de travail, est-ce que tu retrouves les mêmes constats ? Est-ce qu'ils seront différents ? Est-ce que tu vois des compléments, euh... à ça ? Et puis, euh... Ouais, quelles sont un petit peu... Les... euh... les conclusions, elles vous arrivent en ce moment, les... les différentes sociétés adhérentes, les membres, euh... du groupe ? Donc, euh... Alors, aujourd'hui, on est en phase, hein... Le 100% Cloud, euh... Enfin, on n'a pas rencontré de personnes qui étaient 100% Cloud, enfin... Alors, bon, c'est Béolia qui... qui se dit le 100% Cloud. Euh... Il y a très peu de sociétés qui sont 100% Cloud. Surtout, euh... Alors, euh... Surtout, les plus grosses sociétés qui vont avoir un résistant, hein... Il y a des... Donc, les startups, euh... Les startups, euh... Elles sont natives, elles sont détendantes, donc c'est facile. Les grosses sociétés ont plus de mal, donc, forcément, euh... Il y a un... Des choix qui sont faits. Il y a des stratégies. On a parlé de... John First. On vient de voir des SaaS First. John First, un frère. Euh... Mais on peut pas tout migrer. Euh... Euh... Il y a toujours... Alors, on en parle beaucoup. On a beaucoup parlé. Euh... Alors, on a revu qu'il y avait une matrice de légibilité il y a... On avait fait il y a... Une petite dizaine d'années. Euh... Euh... Là, on se pose... Là, on se pose... Là, on se pose... Là, on se pose à la question... Euh... Qu'est-ce qu'on peut migrer, euh... Maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'on ne va pas migrer, en fait ? C'est un peu la question un peu à l'inverse. Et on peut très... On pourrait tout migrer, mais en fait, il y a des... Et... Euh... Le point qui en ressort, c'est... El... De... Enfin... De... De... D'application sensible euh... J'attaque. Euh... De... De... Bah... C'est... Eh ! Bah, il y a commencé à avoir des réflexions... Peu-mmenons... Pour aller de plus en plus vers le quart. parce qu'il y a un vrai gain de grande agilité, c'est surtout ce qui est en étude, c'est la première chose, à la logique on a fait pour l'église les cours, pour beaucoup c'était un peu le goût qui travaillait, notamment c'est vraiment l'agilité, les services, la facilité aussi de consommer les services, on rappelle que, bien attention, il y avait beaucoup, on s'en trouve, si on ne contrôle pas ce qu'on consomme, il y a des risques, mais comme on le disait, ça a été dit dans toute l'étude, en fait on consomme les services où les meilleurs, donc on n'est pas nous, on ne va pas suivre un réseau, on va chez WS, on va choisir le meilleur service qui répond à nos besoins, et si un autre service en a, pour fournir nos meilleurs besoins, on change facilement, on peut faire un concept. Et peut-être tu as parlé de, tu as parlé de sensibilité de la lumière, ça me fait penser à l'IS2, on a parlé de cette commune d'après-leur, on a parlé de souveraineté, de clave de confiance, de clave de sens, c'est des notions, si je comprends bien, qui sont assez présentes dans le travail, sur les aspects de conformité, de sécurité, puis de ton rôle, forcément, sur la cyber, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quoi un petit peu aujourd'hui l'état de veille sur ces sujets, et les mouvements que tu vois dans l'écosystème, en termes de régulation géopolitique, etc. Alors, en fait, on parle beaucoup de... Il y a plusieurs notions de cloud, de confiance, souverain, alors il y a eu des sites italieniques, tout ça, on a eu du match, on a eu des ateliers sur le sujet, c'est qu'en fait, tout le monde entendait les notions, mais en fait, on ne savait pas derrière que ça représentait réellement. Donc, aujourd'hui, en fait, on a vraiment le club de confiance, c'est la confiance de la donnée, c'est plutôt européen. Tout ce qui est cloud, souverain, c'est la souveraineté, c'est plutôt le second club, avec des offres certifiées par l'INSI. Aujourd'hui, il y en a très peu, mais ça commence à se développer, donc, il y a une nouvelle certification qui arrive, pour l'instant, l'offre est assez pauvre, mais on voit qu'il commence à y avoir un moment de mouvement avec une nouvelle directive qui arrive, qui arrive aussi à l'année, sur l'INSI 2, par exemple, il y a un développement du club, je vois, qui va s'opérer, on sait qu'une club qui va s'opérer, à quelle vitesse, je n'en sais rien, l'État pousse fortement, en tout cas, les directives de l'État, est très claires avec le cadre de centres, et justement, des grilles d'évaluation pour savoir où doit aller la donnée, donc, en tout cas, le virage était par l'État, je ne sais pas s'il se fera à cause de l'entreprise, mais en partie, il y aura des... des actions sur l'État, je pense, c'est certainement... Il y a un peu de tolérance pour un moment, mais... Oui, de toute façon, au départ, il y a de la tolérance, tout ce qu'il y a, c'est important. T'as dit un truc important, parce que tu dis... La question, c'est est-ce qu'on ne va pas migrer ? Pour moi, il y a comme monde qui s'oppose, il y a nous, les nouveaux besoins, etc., ou alors une application, on se dit pas, voilà, de toute façon, je vais partir et passer sur autre chose, et je vais faire plus comme native, ou je vais faire complètement un redéveloppement. Aujourd'hui, dans le groupe de travail, quand vous réfléchissez un petit peu, justement, à ces notions de l'égalité, d'avoir Thierry parlé de la méthode des CISER, finalement, de cette capacité à scorer, les différents critères, le temps en fin de carbone, des légitimités techniques, des députés financières, d'innovation, dans les métiers, dans les responsabilités applicatifs, etc., comment vous en êtes-vous, dans les réflexions là-dessus, sur, et puis qu'est-ce que tu entends, que les autres membres adhérents, je parlais de l'un d'idée, je ne sais pas si même, il y a des grands entreprises qui disent, c'est sûr qu'on ne raisonne plus de la même manière, maintenant, tout ce qu'on peut gérer, tout l'existant qu'on peut gérer de manière efficiente, on ne prenne, on ne garde pas de prêts, on n'a pas de raison de faire un objectif, en principe, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de bon rapport, c'est quoi la position, aujourd'hui, en termes de stratégie d'illégibilité ? L'e-van-shift, c'est une liste, on ne s'y retrouve pas du tout, donc, la stratégie, celle-là est beaucoup moins adoptée aujourd'hui, on fait forcément, enfin, on fait forcément un peu de manufacturing, à minimale, pour utiliser les services basiques, comme des bases de données, ça se répète, construit, on peut prendre du liasse, on peut mettre de l'orail dessus, donc, on peut faire un peu de refactoring, pour que le coût du projet est un peu plus digréable, et un peu plus important, mais il y a un gain financier derrière, et surtout, enfin, pas que financier, c'est aussi au niveau de l'exploitation, enfin, l'exploitation, au niveau de service, en fait, enfin, nous, on a vu un vrai gain à passer sur le cloud, on a beaucoup moins d'incident de l'exploitation, des incidents de programmation, ça reste, mais, en fait, on gagne beaucoup, en fait, en précitivité, et aussi en incision, on a beaucoup moins d'incision, c'est une meilleure qualité, c'est en fait, et on le fera un bon déchère, et c'est une meilleure qualité. Véritable équation entre, à la fois, le niveau de disponibilité en pro, en pro, l'équation économique, et puis la complexité de re-platforming de nos développements. Les gens, ils vont sur ce point, parce que ce qu'ils ont étudié, c'est vraiment l'agilité, c'est la possibilité d'avoir l'agilité de développement, mais aussi l'agilité, la flexibilité, en fait, des ressources, on peut, facilement, pour visionner la puissance. Donc, en fait, c'est surtout sur ce moteur-là qui est le moteur, ce qui est le frein, c'est la donnée. On ne va pas mettre des choses sensibles, alors, si on demande des choses, on ne va pas aller chez Amazon, enfin, si on ne va pas aller chez ses concurrents, on peut déposer des choses. Les banques, c'est pareil, il y a des choses qui ne vont pas mettre sur le cloud. c'est dégâts, mais il y a des risques. C'est vrai que chaque entreprise a un peu son levier, on est tous, on a fait, le retour d'expérience, on sait tous ce qu'elle est sur la suite de la donnée, et le point majeur, c'est le point central, c'est la suite de la donnée, et on ne va pas qu'elle sorte de l'entreprise, parce que ça a un vrai intérêt, un vrai intérêt business, et un vrai challenge. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ton théorème, pour ta présence, Jean-Marc, tu seras avec nous pour voir un petit verre, si vous voulez échanger, Stéphane, vous pouvez, évidemment, ensuite. Daphné, je te repasse la main, tu m'as comme une surprise derrière, je ne sais pas ce que c'est, moi, donc je te laisse la main, je regarde ça avec attention. Merci.